Bonjour, je m'appelle Bafatou Matabienta et j'ai 32 ans mariée, j'ai deux enfants. Je suis originaire de la Guinée-Conakry. Ma vie était menacée dans mon pays parce que je faisais partir d'un parti politique de l'opposition. Je m'appelle Catherine, je travaille chez Sanofi, je suis responsable de programmes de santé publique pour les pays défavorisés. Binta, c'est la première personne que j'ai accompagnée en binôme et moi aussi j'avais beaucoup d'appréhension. Je me demandais ce que je pouvais lui apporter. J'ai fait des études pour être pharmacienne et puis j'ai travaillé dans une officine aussi. Après l'obtention de mon statut de réfugié, j'ai commencé à faire les deux mars pour obtenir un emploi. J'ai écrit à l'ordre des pharmaciens pour savoir quelles étaient les possibilités. La possibilité la plus évidente était de refaire une école de préparateur en pharmacie. Pour faire la formation du bébé préparateur en pharmacie, il faut le faire en alternance, trouver d'abord l'employeur avant d'être inscrite à l'école. Je suis restée impressionnée. Elle m'a raconté qu'elle était allée voir 200 pharmacies, elle-même, porte à porte. J'avais une pharmacie. Quand je recherchais en 2016, elle m'avait dit « Non, bon, vous savez, si c'était un contrat d'apprentissage, j'allais vous prendre ». Je lui ai dit « Bon, madame, je reviens vers vous parce que vous m'aviez dit l'année dernière, si c'était un contrat d'apprentissage, vous allez me prendre ». Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis allée à l'école et j'ai donné les documents et c'était parti. J'avais l'impression que je ne l'avais finalement pas aidée, qu'elle avait déjà les clés, mais elle m'a dit « Tu m'as redonné espoir ». Et je pense que c'est aussi important que donner les clés administratives. Vous savez, ça fait du bien de savoir. Il y a des personnes qui pensent à vous, qui sont inquiets pour vous. Et tout ça, ça change beaucoup de choses. Pour l'instant, mon objectif, disons, c'est de rester en officine, travailler et de surtout faire venir ma famille. Et après, on verra. Je trouve que la formule que propose Codico, elle peut allier un travail et un engagement. C'est sur le temps de travail professionnel. Moi, j'étais très fière, par exemple, que ma société ait pu m'offrir l'opportunité d'avoir cet engagement. On est deux personnes qui se sont rencontrées, appréciées. Et ça me fait toujours plaisir de voir Fatoumata. Oui. Pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada